Nathalie Hébert, bonjour! Bonjour! Parlez-nous de votre parcours artistique. Alors, bonjour, je me présente artiste peinte Nathalie Hébert. Je suis artiste peinte depuis 12 ans, de façon permanente, à temps plein. Maintenant, 18 ans, citoyenne de la ville de Candiac, originaire de Montréal. Voilà. J'ai commencé ma démarche artistique très jeune, déjà à l'âge de 7 ans. Le parcours était de participer dans un concours scolaire dans le cadre du stade, en fait, pas du stade olympique, mais des Jeux olympiques de 1976. Et j'ai gagné le premier prix de concours de dessin dans la discipline de l'haltérophilie. Alors déjà, entre les deux oreilles, je me sentais très forte et invincible, je crois. Puis il y avait comme une prédilection pour le reste du parcours. Au travers du secondaire, les ateliers d'art et l'art, l'histoire de l'art a été toujours priorisée à la chimie ou à la physique. Puis je dessinais toujours, puis je gribouillais sur le bout d'un papier pour finir, en fait, les cours. Des fois, quand les cours étaient trop monotones. Pour le cégep, j'ai opté en communication avec montage vidéo, création de vidéos, conceptualisation, «Cats on Broadway », les maquillages, juste pour dire que mon art, ma passion de l'art était toujours partout, même dans le maquillage. Et ça m'a toujours torturée en quelque part, parce que je suis vraiment une fille de vision. Je crois que j'ai vraiment besoin du résultat. Et j'ai été partagée avec le côté gestion, finances, administratif. Alors j'ai terminé mes cours de soirée en combinant avec mon cours de communication. Et tout ça pour m'amener finalement vers l'Université Concordia en commerce marketing. Et là, en commerce, dans un environnement multiethnique très intéressant, lors du bac, j'ai eu la possibilité d'avoir une entrevue que j'ai décrochée dans les arts graphiques. Et je me suis, j'ai sauté à deux pieds joints finalement dans cette carrière trépidante et excitante de développer le comète, en fait pas, de développer la clientèle, tant au niveau avec les agences de publicité, des fois travail clé en main, alors au niveau créatif jusqu'à l'impression. J'ai développé au niveau national, au niveau international. Et par la suite, on m'a offert de travailler aux États-Unis. Et j'y étais volontiers, bien sûr, les défis ne sont pas à court. Là-bas, j'ai repris dans mes temps libres, mes temps loin de ma famille. J'ai décidé de reprendre l'aquarelle comme médium. Et déjà, je représentais tout le figuratif qui m'intéressait. Et j'avais des échos très positifs de mon entourage, de mes collègues de travail là-bas. Alors, des commandes se plaçaient déjà. Malgré mon succès là-bas, la carrière figurante, je reviens à Montréal dans mes souches, dans ma famille. Et un an plus tard, je rencontre mon mari. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Nous avons sept enfants, six enfants adoptés et une conçue naturellement. Nous avons douze petits-enfants et un chien Charlie qui fait partie de moi-même. Je crois qu'il a contribué à beaucoup. La famille, c'est ça, la conciliation familiale et travail a dû s'installer. J'avais passé, étant donné que mon mari était en fiscalité et assurance personne, j'ai passé mes permis, à l'époque c'était au BSF, qui est aujourd'hui l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Et j'ai été partagée par le côté fiscal, en fait, et j'ai décidé de revenir à mes anciennes amours, qui étaient les arts graphiques, et particulièrement lors de la crise économique 2008. Donc, le virage des arts graphiques plus vers les arts visuels a été la meilleure décision. Et je me suis concentrée avec la peinture de l'acrylique et les techniques mixtes. Je représentais, en fait, je refaisais tout ce qui m'intriguait, tout ce que j'aimais. Mais autrement, cette fois-ci, j'avais comme, je me sentais beaucoup plus « grounded ». Plus j'en faisais, plus j'avais les émotions, l'état d'âme, le lâcher prise comme artiste, comme tout artiste qui cherche sa voie. Bien, j'avais trouvé la mienne. Et j'en vendais plusieurs. Et j'ai participé, avec cette ouverture de cœur-là, à plusieurs expositions à Montréal, sur la Rive-Sud, particulièrement dans cette maison ici, à Candiac, qui fait vraiment remettre en valeur les artistes de tout médium, tout média confondu. Et par la suite, j'ai participé aussi à nombreux concours, dont quelques-uns que j'ai remportés. Alors, la réalisation aussi d'une fresque, d'une soumission que j'ai obtenue, que j'ai remportée pour la ville de Candiac, comme ville-amie monarque, la fondation David Suzuki, qui était derrière, m'a permis de réaliser ce magnifique monarque papillon personnalisé dans le magnifique parc à Candiac. Et m'a permis de vraiment développer au niveau de ma communauté un lien très étroit et de travailler au rayonnement de la ville. Ça m'a donné beaucoup de confiance. J'ai décidé par la suite de me joindre comme administrateur à la fondation Hélène Centenne, qui m'a aussi ouvert nombreuses portes à pouvoir aider les gens et faire du bénévolat, faire avancer les projets et à développer l'art et la culture dans la ville de Candiac avec une très belle équipe. L'art public aussi m'interpelle énormément. J'ai fait de la fresque, j'ai fait plusieurs soumissions. Bon, on ne les a pas toutes gagnées, c'est sûr, au travers de la COVID, on a essayé. Les subventions n'ont pas été acceptées, mais la motivation est là, c'est clair. Et ce que la médiation culturelle m'apporte au travers d'une installation d'art public m'interpelle énormément, avec toute l'idéologie derrière l'impact des opinions des gens. Ça permet d'évoluer. Alors, j'ai vraiment réalisé que l'art était aussi une façon de transformer les gens, d'aller au-delà de ma capacité et de redonner aux suivants. Étant aidante naturelle, ma mère atteinte d'Alzheimer, j'ai décidé de l'impliquer dans des fresques murales, dans des entreprises. Et elle, qui ne se souvenait de rien, se rappelait de tout. Elle se rappelait de l'installation, elle se rappelait du moment qu'on devait y retourner. Elle était... Les bienfaits et les côtés positifs étaient inouïs. Et j'ai vu vraiment les avantages de pouvoir développer ce volet de l'art et la santé mentale à tout point de vue, non seulement juste pour l'Alzheimer. J'ai aussi travaillé en entreprise des ateliers créatifs pour susciter la collaboration et l'intelligence collective au travers de la créativité. Tout ça m'a amenée à vraiment pouvoir comprendre la psychologie des gens et de vulgariser aussi l'art de démystifier tout. pour les gens qui pensent que l'art, c'est seulement de faire un dessin parfait et que c'est inaccessible. J'ai détenu le prix très privilégiaire, une très grande distinction de l'ordre de Candiac, dans une distinction en tant qu'artiste peinte et bénévolat et intégration dans ma communauté et rayonnement de la ville. C'est un prix dont j'en suis très fière. La dernière chose que je pourrais en fait mentionner, parce que c'est pour faire un long tour, un petit tour d'horizon, dans un nutshell qu'on dit en anglais, excusez mon anglicisme, mais je vous inviterais peut-être à venir voir les moments, le partage de tout mon passage et particulièrement de la collection actuelle dans le Sentier des arts du Parc André-Chicoté, qui explique un peu ma démarche et mes techniques et mes médiums. et je viendrais vous inviter à ce voyage de mon jardin secret avec une autre paire de lunettes. Merci beaucoup! Merci beaucoup!